Charlotte, c'est pas au Niger qu'on va partir, on va juste regarder un extrait de l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue. Je sais pas si Samuel Benchetrit vous accepteriez de partir avec Frédéric Lopez au bout du monde. C'est une expérience assez hallucinante, je dois dire. Véronique Jeannot, si on vous le proposait, vous vous iriez ? Ah moi oui. Oui, vous Benchetrit ? Je crois pas, non. Pas sûr, hein ? Je suis pas sûr, non. Pas sûr. Solo, Team Seed sont quelques-uns à l'avoir fait, Muriel Robin, on s'en souvient. Vous Charlotte, vous ne saviez vraiment pas où vous alliez atterrir ? Je ne savais vraiment pas où j'allais atterrir et j'étais persuadée que ce serait au chaud. J'étais persuadée que ça me semblait... Le principe, c'est ça, c'est que tu sais pas où tu vas. Ah non, je sais pas, je sais pas où tu vas. Alors, vous arrivez à l'aéroport, vous avez une valise ? En fait, on n'a pas de valise puisqu'ils font la valise pour nous. Ah, c'est ça. Donc, ils nous font essayer des tas de choses avant de partir. Et ils m'avaient fait essayer très peu de choses pour le froid. Et en fait, je comprends tout à fait pourquoi, c'est qu'il faisait tellement froid que c'était pas juste des moufles et des... Voilà, une doudoune qu'il fallait, c'était un équipement très très spécial. Donc, en fait, il était déjà prévu depuis longtemps. Et moi, j'étais tellement sûre qu'il allait faire beau que j'avais mis quand même une petite... Des petites... Oui, c'est sympa, rayon, un maillot de bain dans mon sac en me disant je suis sûre qu'il va faire chaud. Et voilà, vous vous êtes retrouvée... Moins 50. En cyberie. Voilà, moins 50 degrés. Dans quelle tribu ? Chez les Nénettes. Les quoi ? Chez les Nénettes. Les Nénettes. Les Nénettes. Les Nénettes. Et c'était vraiment une jolie histoire. Il n'y avait pas de garçon de... Comment on n'avait pas... Il n'y avait pas de garçon de... Je n'ai pas de garçon de... Bon, on va regarder quelques images de ce rendez-vous en Terre inconnue. Ça sort en DVD, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça sort en DVD. Ça sort en DVD. Et on voit aussi Bruno Solo dans sa Terre inconnue à lui. Mais regardons Charlotte bien équipée quand même en Sibérie. Excellente mère. Moi, hier soir, ça m'a tenté le monde occidental. C'est-à-dire ? Cette nuit, je me disais que c'était... Que j'étais dingo, quoi. Que c'était quand même... Dormir par moins 25, moins 25 dans une tente avec les pieds glacés. J'ai eu peur de perdre mes pieds cette nuit. Je me suis dit... Je vais comme Erzoc. Je vais revenir sans de bolus. C'était les mains. Je vais revenir sans doigts de pied. Ah non, il y a encore vivants. Quelle horreur. Ils sont congelés vivants. Oh là là. Ouf ! Charlotte, tu sais pourquoi il y a beaucoup de poissons aujourd'hui ? Non. Parce que t'as fait une offrande à la rivière et qu'elle t'a remercie en retour. Vous l'avez revu depuis. Il y a eu quelque chose, manifestement. C'est vrai que très curieusement, alors qu'on ne parlait évidemment pas la même langue, mais quand vous habitez sous le même toit que des gens pendant 15 jours, ça crée des liens. On se réveillait ensemble, s'endormir ensemble et tout. C'était quand même... C'était très particulier. Bon, il va falloir qu'on trouve un endroit où on va emmener Samuel Benchetrit quelque part, parce que manifestement, il n'a pas envie de ça. Et c'est d'autant plus rigolo quand l'artiste n'a absolument pas envie de partir en terre inconnue de force. Ce sera une nouvelle émission organisée par Brice Hortefeux la saison prochaine. Charles Love de Turquenne sur scène. Ne la manquez pas, elle est en tournée à travers la France et même aux Etats-Unis. Rendez-vous compte, à la rentrée prochaine, son spectacle reprend. Ce sera d'abord à Bordeaux le 10 avril, à Sucy-en-Brie, le 29 mars. Et puis, rappelons, la pièce Open Bed, ça c'est au bouffe parisien, avec Titoff, Elisa Tovati, Raphaël Lambier et Benoît Petit-Jean, Tiffany Cheritz, Laurence Arnée et les musiciens des Cochons dans l'espace. C'est très bien. Voilà.